Donc oui, c'est fait pour partir en vacances, s'amuser, mais est-ce qu'elle a un caractère sportif ? C'est ce qu'on va essayer de démontrer dans cet essai. Avant de commencer cette vidéo riche en émotions, je vous demande à tous de vous abonner et de liker. C'est vraiment hyper important, les jeunes Youtubers sont dynamiques et ça va vraiment nous aider. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Memory Cars, à lire des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous déjà vous abonnez. Aujourd'hui les amis, je vous présente une voiture sportive déguisée en 4x4, le Porsche Cayenne GTS pour les plus puristes d'entre vous, 440 chevaux et vous allez voir que vraiment ça décoiffe. Allez les amis, on commence par l'avant du véhicule. Et non, ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération de Porsche Cayenne. En effet ici, on reprend la calandre de Porsche Cayenne Turbo, très épurée, très classe à l'allemande comme on aime. Ici on retrouve 3 lames profilées avec une cassure au milieu pour retrouver la caméra à 360 degrés. Hyper importante sur ce mazout des Autobahns. Ici on retrouve des entrées d'air donc pour aller refroidir les radiateurs. Donc un intérêt esthétique et aussi technique très important. Ensuite on voit que la garde au sol est très haute. En effet on va tout de suite parler du gabarit parce que c'est quand même le point lourd de ce 4x4. Comme à son habitude, et oui qui dit 4x4 dit garde au sol très élevé. Donc vous allez voir aussi pendant l'essai, c'est une manière de conduire totalement différente. Là on se retrouve avec le capot et les nervures propres de chez Porsche. Les nouveaux feux ici, on est à la pointe de la technologie. Et je le rappelle que ce modèle a été produit entre 2014 et 2018. Et vous allez voir vraiment toutes les évolutions. En effet, parlons-en de ce gabarit. Alors 4,85 mètres de long, 1,95 mètres de large et 1,70 mètres de hauteur. Donc oui, c'est fait pour partir en vacances, s'amuser. Mais est-ce qu'elle a un caractère sportif ? C'est ce qu'on va essayer de démontrer dans cet essai. Bon alors maintenant rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer par une phrase toute simple. Deux cylindres en moins et deux turbos en plus. C'est ce qui définit cette nouvelle génération de Cayenne GTS. Donc là on se retrouve avec 440 chevaux. Alors que le précédent en avait 420. Plus un V8 mais un V6. Et on a 600 Nm de couple. Donc 85 Nm de plus que son prédécesseur. Vous allez voir que c'est une ambiance totalement différente. Est-ce qu'on regrette le V8 ou pas ? Est-ce que c'est plus agile avec un V6 ? Peut-être plus dynamique ? On a un ensemble de questions à répondre ici. Mais en tout cas, au niveau partie mécanique et moteur. Chez Porsche, on sait faire. Et ça on va le voir dans l'essai. Alors là tout de suite vous êtes dit 440 chevaux. C'est immense. On est sur un 4x4. Mais il faut rappeler qu'il fait 2 tonnes 2. Donc oui, il faut arriver à le tracter. On a un 0 à 100 à battre en 5 secondes 2. Avec le pack Chronosport 5 secondes 1. On gagne à peu près 6, 7 dixièmes. Mais le pack Chronosport c'est vraiment la référence sur cette marque. Et surtout indispensable à la revente pour tous les passionnés. Tout à l'heure je vous ai glissé une petite phrase. C'est la voiture des autobannes. Oui, 262 km heure. Toutes les voitures allemandes vendues en France sont bridées. Et vous le savez, on n'ira pas jusque là aujourd'hui dans l'essai. Puisqu'on respectera bien évidemment les limitations de vitesse. Alors vous savez que les jantes sur une voiture sportive ça peut changer du tout au tout. Et là ce que j'adore sur cette configuration 4x4. C'est qu'on a des jantes noires avec l'ensemble du véhicule. Ça fait un tout uni et surtout très féroce. Donc là on se retrouve sur des jantes d'origine du Porsche Cayenne GTS. Et donc là on se retrouve avec un système de freinage emprunté à sa grande soeur. Donc le Porsche Cayenne Turbo. On a un disque à 390 mm à l'avant, 358 mm à l'arrière. Ce qui je vous le garantis lui donne une puissance d'arrêt tout à fait honorable. Et pour ajouter un peu de couleur sur cette configuration et un peu de sportivité. On retrouve ici les étriers de frein peint en rouge de chez Porsche d'origine. Comment ne pas tomber amoureux quand vous le regardez de l'arrière. Là vraiment il est très très énervé. On retrouve par rapport aux précédentes générations. Ici le béquet profilé qui lui donne un côté d'agressivité et de sportivité. Les nouveaux feux ici. L'inscription de Cayenne GTS pour les puristes c'est très très important. Et là surtout vous savez que vous êtes chez Porsche. Vous savez que ça va faire du bruit. Il y a 4 sorties d'échappement. Et venez voir ce diffuseur que je trouve vraiment très très beau. Pourquoi ? Parce qu'il recouvre l'ensemble des pots d'échappement. Et là vraiment vous avez une cassure au niveau du bas. Mais quelle agressivité. Même si vous n'êtes pas un fervent défenseur des 4x4 dépassant les 2 tonnes. Là vraiment il met tout le monde d'accord. Alors justement parlons-en de cet échappement. Porsche a eu l'intelligence de mettre sur tout leur Porsche Cayenne GTS et Turbo. Une ligne d'échappement d'origine sport. Et ça c'est vraiment très appréciable. Merci Porsche. Et vraiment vous avez des déflagrations. Vous allez voir tout de suite une accélération. Qui dit Porsche Cayenne dit aussi espace. Et c'est parti pour la petite visite du coffre. Donc électrique bien sûr. Toute dernière génération. De l'évolution et la technologie. Et là c'est parfait pour partir en vacances. Alors vous vous en doutez si on a pu réaliser cet essai. C'est grâce au garage International Cars. Donc vous avez tous les éléments qui s'affichent en description. Aussi la localisation. Donc c'est en face de Polygon pour ceux qui sont de la Côte d'Azur. Garage très professionnel, efficace, accueil au top. Là on l'a eu pour l'après-midi. Donc on a pu vraiment vous faire un essai complet. Et ce n'est que la première voiture qu'on va tourner avec eux. Donc ce n'est que le début d'une belle histoire d'amour entre nous. Je vous invite vraiment à aller voir leur garage. Ils font de l'achat-vente, du dépôt. Voiture sportive, voiture confortable. Jusqu'au très gros supercar. Et c'est vraiment un garage qui a une très bonne réputation. Ici sur la French Riviera. Donc je vous invite à consulter leur site internet. Ça s'affiche en bas. International Cars et il n'y en a qu'un. Bienvenue à l'intérieur de ce Porsche Cayenne. Et oui la première impression c'est d'abord le confort. Mais aussi un excellent maintien. Vous pouvez tout régler. Tout est fait chez Porsche pour être à l'aise. Tous les matériaux sont bien finis. On est chez des allemands. Voilà sur la pointe de la technologie. On n'a rien à redire. Ici on se retrouve avec la boîte de vitesse. 8 rapports exceptionnels. Et on poursuit ici avec une évolution intérieure. Vraiment considérable par rapport à sa précédente génération. Le grand écran ici. Le pack chrono sport. Le pack alu. Les sièges ici très rembourrés avec l'inscription GTS. Alors vous allez me dire. Pourquoi il n'y a pas le signe GTS ici en rouge. Et la ceinture en rouge. Comme l'ensemble des 4x4. Ici on est sur une chaîne atypique. Donc tout le pack a été pris en full black. Là c'est vraiment la voiture pour rester discret. Et surtout très très énervé. Donc ici qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'intérieur ? Hop un volant trois branches. Des palettes en aluminium hyper agréable. De l'extension de cuir. De partout. Un toit ouvrant. Donc c'est vraiment un rapport qualité prix génial. On est sur la pointe de la technologie. Des matériaux. Alors ce que j'adore aussi sur ce 4x4. Et qu'il faut le souligner. Vous pouvez tout modifier. La garde au sol. Vous avez l'échappement sport ici. Le sport. Le sport plus. Le réglage des amortisseurs. La direction plus ou moins vive. Et ça c'est vraiment des réglages personnalisés. Qui va vous permettre d'avoir une conduite optimale. Et vraiment dans les meilleures conditions. Pour pouvoir soit attaquer en haut de montagne. Soit être tranquille sur l'autobahn. Alors tout à l'heure je vous ai parlé d'International Garage. Et de ce véhicule qu'on m'a prêté pour l'après-midi. En effet ce Porsche Cayenne GTS est en vente. Avec une configuration comme vous n'en verrez jamais. 2015. 67 000 km. 57 990 euros. Et vu que vous êtes chez un professionnel. Vous avez la sécurité d'avoir un an de garantie. Et sur ce genre de véhicule ce n'est pas négligeable. Parce que les pièces sont tout de suite très chères. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir. Une seule adresse. International Garage. Et notamment ce GTS. Alors ne loupez pas cette occasion de faire cette bonne affaire. Les amis bienvenue à bord. Ce Cayenne GTS. Ben on leur donne une petite impression non ? Vas-y. Première. Alors c'est vrai que pour un 4x4 je ne pensais pas que ça marchait autant. Surtout 2 tonnes 2. Il faut réussir à les tracter au départ. Mais c'est vrai que voilà. On ne peut pas éviter le poids. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Quand vous avez une voiture qui fait 2 tonnes 2. C'est vrai qu'on a du mal à la rapprocher à la sportivité. Alors là on est là ici pour vous démontrer. Qu'il y a quand même un côté d'agressivité. Et d'agrément moteur très important. Le V6 but turbo vraiment vous plaque plus dans les sièges. Vous avez vraiment un moteur qui est plus présent. Plus jouissif. Et surtout un bruit avec des déflagrations vraiment très importantes. Le problème Ben. C'est que dès qu'on est en hauteur. On a une garde au sol très haute. Voilà. Tu ne peux pas rapprocher les sensations au ras du sol. Mais bon ce n'est pas le but. On le rappelle. On essaye de parler d'un SUV sportif aujourd'hui. Porsche a fait le taf. Mais pour vraiment ressentir quelque chose dans le volant. Avoir un agrément de conduite. Il manque un poil de perfection. Un poil de précision. C'est vrai que par rapport à ses concurrents. Déjà il est déjà très très loin. Mais c'est vrai que voilà. Comparé à un Urus. Je pense qu'il manque un poil de sportivité. Le bruit est là. Ça il n'y a rien à dire. Voilà. Même si on peut dire que l'intérieur c'est calfeutré. De l'extérieur tout le monde vous entend. Dès que vous êtes derrière. Le mec qui est sur l'autoroute. Et qu'il voit arriver le gros mazout. Je vous assure qu'il se décale. Hop. Rétrogradage. Alors c'est vrai que par rapport à la boîte. Il y a un petit temps de latence quand même. Ben tu l'as essayé tout à l'heure. C'est vrai qu'il manque encore un poil d'efficacité. Aussi sur la boîte de vitesse. Je pense que les nouvelles générations ont corrigé tous ses défauts. Et voilà. On est très exigeant. Ça reste quand même un produit de très bonne qualité. Pour tout faire. Pour un daily. C'est la machine parfaite. Ben alors toi qu'est-ce que tu en penses de ce 4x4 ? Très beau extérieurement. Ouais. Il manque un peu de bruit. Et euh. Il est exigeant. Ah mais je suis très exigeant. Après c'est vrai que de l'intérieur comme tu peux le dire. C'est que c'est très calfeutré. C'est ça. Donc on entend pas. Mais l'extérieur il chante très très bien. Et regardez hop. Là forcément l'intérieur vous allez vous dire. On l'entend. Mais voilà c'est un 4x4. Le but c'est pas non plus que ça chante en permanence. Le but c'est d'emmener les enfants à l'école. D'avoir quelque chose de polyvalent. Un daily. Quelque chose de très confortable. On est maintenu en siège. Et voilà. Une option vraiment indispensable. Ben on l'a testé tout à l'heure. C'est vraiment la garde au sol qu'on peut monter ou descendre. Voilà les amortisseurs qui se règlent. Et ça c'est vraiment une option chez Porsche qu'on apprécie. C'est un tout réussi. Mais voilà regardez. On va conduire un peu plus d'une façon excessive. Sans des passes de mutation de vitesse Ben bien sûr. Regardez on arrive en virage. Freinage regardez. Il veut vous exporter vers l'arrière. Alors d'ailleurs très bon freinage. Il manque un poil de mordant au freinage. Je le rappelle. On a le freinage du Cayenne Turbo. Donc ça doit vraiment être très performant. Très efficace. Mais là avec 2 tonnes d'eau. Pour moi si vous vous emballez très vite. Voilà ça manque encore un gage de sécurité. Mais bon. Là on le rappelle. Nous on essaie toujours plus de voitures exceptionnelles. Donc c'est vrai qu'on devient très très exigeant. Mais voilà. Là je vous donne vraiment un avis sincère et concret. Ça reste un très bon 4x4. La finition il n'y a rien à dire. Regarde moi ce cuir étendu Ben. Voilà sur l'intérieur. Vous êtes bien. La famille est bien. La Alcantara en plus c'est très très bon. Ouais la Alcantara est très jolie. Alors ça vieillit très bien. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il est très bien équipé. Bon chez Porsche. Prix de départ 100 000 euros. Ça monte très vite à 130, 140. On ne se rend pas compte. Mais voilà. C'est vrai que au niveau de l'agrément de conduite. Le moteur est présent. Mais l'agrément de conduite il manque quelque chose. C'est vrai que vous avez une position de conduite qui est très haute. Voilà. On ne peut pas dire qu'on est vraiment dans une sportive. On essaie de s'en rapprocher au fil des générations et au fil des années. Mais voilà. Jeudi prochain épisode. Peut-être le nouveau à tester. Voir ce que ça donne. Mais avec... Wouh ! Il nous surprend quand même. Alex. Les premiers rapports ils sont quand même surprenants. Voilà. Ça vaut vraiment une déflagration. Mais dès que vous arrivez ici là. Dans les petites routes de montagne. Avec les petits lacets. Elle n'est plus dans son terrain de jeu. Et dès que vous arrivez sur l'autobahn. Là où vous vous dites. Putain 262 km heure. On ne testera pas aujourd'hui bien évidemment. C'est dommage. Et si on enlève la bridge. Je pense qu'il dépasse ces 300 km heure largement. Bon Ben. Encore un grand merci à International Car. Pour cet essai. Merci. Ce n'est que le début. Là on a pu l'avoir l'après-midi. Donc vraiment vous faire un avis sincère. Concret. Je le rappelle. 58 000 euros. Si vous voulez faire plaisir. C'est chez eux qu'il faut aller. Et petite dernière accélération pour la fin. C'est parti. C'est parti.